bonjour bonsoir à tous aujourd'hui je vais vous présenter le moteur qui me sert à éditer les roms de super mario world ça s'appelle lunar magic c'est un logiciel avec une interface graphique qui a été développée par un programmeur qui s'appelle fusoya je vais vous mettre son site internet dans la description et bon bah c'est pas vraiment un tutoriel si vous voulez mais je vais décrire un peu les fonctionnalités de ce logiciel et voilà pourquoi ça m'amuse moi j'aime bien faire du nivel design je comprends pas tout mais je trouve ça relaxant en tout cas faire mes propres jeux faire mes propres niveaux donc là ce que vous voyez en fait c'est l'écran d'introduction ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans file open rom et que j'ai ouvert une rom de super mario world je l'ai déjà un petit peu modifié mais ce que vous voyez là c'est le level 119 c'est un level qui n'est pas modifié il n'y a pas encore ma patte dessus donc je vous montre un petit peu les fonctionnalités tout d'abord vous avez l'éditeur d'objets donc l'éditeur d'objets ce qu'est ce qui va vous permettre d'ajouter les différents objets du jeu avec lesquels va interagir votre joueur par exemple ici je peux rajouter des petits nuages je peux rajouter des tuyaux ce genre de choses donc les objets sont divisés par catégories ce qu'on appelle aussi des tilesets ces tilesets sont accessibles en cliquant sur ce petit champignon bleu là vous voyez qu'ici on est sur le tileset europe 2 de même pour les sprites auxquels je vais venir plus tard qui sont 7 sur mushroom vous voyez que si je déroule la liste ben il y en a d'autres alors à partir de ça la conception du niveau en fait il ya plein de possibilités pareil je vais pas toutes les illustrer ici mais vous voyez par exemple là on a des délires à base de lignes et avec ces lignes on va pouvoir guider des plateformes par exemple ou des ennemis donc je vais les laisser là de même avec ces espèces d'objets en forme de champignons là ça ça fait aussi des plateformes vous voyez que là je suis cette sur paul objet mais dans la liste en fait c'est divisant différentes catégories il ya les standards object qui sont communs à toute la romac donc ça va être les tuyaux les blocs les shooters de bullet bill ce genre de choses vous avez les tileset spécifique object donc ça c'est les objets qui vont être livrés uniquement avec le tileset dont je vous parlais tout à l'heure et enfin vous avez les extender object ça c'est aussi des objets qui sont qui sont compatibles sur tous les niveaux sauf que c'est des objets qu'on va placer un par un en fait c'est juste des petits blocs ce genre de choses là il ya des bouts de buisson des panneaux c'est tous les petits objets en fait et enfin on a le direct map 16 access et ça ça va directement récupérer le comportement d'un bloc avec son graphisme à l'intérieur de la mémoire du jeu qui est organisé comme vous voyez en tableau en fait donc les deux pages de base c'est la 0 et la 1 et vous voyez que là ici on a tous les blocs qui sont elles c'est se comportaient différemment donc là par exemple vous voyez à des bouts de cordes où il ya des tiles qui servent un peu à rien mais si j'avais mis un autre tileset comme le château ou la forêt on leur aurait peut-être trouvé une utilité et voilà ici qu'est-ce qu'il ya à dire d'autre c'est que par exemple si je mets une pièce de cette manière là cette pièce elle n'est pas gardée dans la mémoire active du jeu c'est à dire que si je vais dans un tuyau et que je reviens la pièce elle aura réapparue alors que si j'insère mes pièces par ce moyen là et bien ces pièces une fois qu'elles sont collectées dans le niveau peu importe qu'on change de sous niveau elle ne réapparaîtront pas donc ça peut ça peut avoir son importance ensuite il ya le placement des ennemis donc là vous voyez à des mobs des petits coupas il ya des coupes à qui sautent ce genre de choses donc ça c'est tous les ennemis de base on a aussi des objets de base comme le trop de serrure on a le blue p switch on a quelques plateformes donc ça c'est vraiment que des choses qui sont communes à tous les niveaux c'est la manière dont le jeu il est réglé avec les avec les graphiques ça c'était standard d'accord voilà vous inquiétez pas quand je mets all sprites les catégories elles sont elles sont divisées dans l'ordre ensuite on passe au tile set spécifique sprite voilà vous voyez on est en mushroom donc c'est un tile c'est un sprite set qui a un peu plus de plateformes par exemple je peux mettre cette plateforme on va en mettre une verticale tiens par exemple mais vous voyez qu'il ya aussi toutes sortes d'ennemis par exemple ce truc là c'est un mécanisme de corde puis il va aller sur les lignes bon là mes lignes je les ai pas délimité exprès donc si je saute dessus mettons ça va tomber vous voyez qu'il ya toutes sortes de possibilités d'options possibles voilà donc avec ça c'est édition de niveau c'est vraiment le truc de base qui vous permet juste de prendre les assets qu'il ya déjà dans le jeu et puis d'en faire des choses nouvelles après si vous voulez aller dans des choses un peu plus complexe mais j'ai pas nécessairement expliquer ici il ya l'éditeur de graphique donc ça c'est l'éditeur de graphique en 8 x 8 ça permet de sélectionner les mini morceaux de graphique comme ça et de les redessiner si vous le souhaitez c'est pas très pratique et il ya des logiciels qu'ils font beaucoup mieux mais ça existe donc là on peut visualiser tous les graphiques du jeu en tout cas les graphiques présents dans ce niveau il ya aussi l'éditeur 16 x 16 donc là c'est celui dont vous parlez le direct map 16 access on peut aussi le régler donc en fait ça ça se règle juste en prenant le l'éditeur de 8 x 8 et en récupérant les numéros des différentes tailles et après on peut l'appliquer sur mon éditeur de 16 x 16 par exemple pour le bloc point d'interrogation on a la taille 78 et on a la taille 60 et là vous voyez qu'ici c'est la taille 60 qui est représentée à part ça il ya plusieurs autres options ici c'est le gestionnaire de taille animé donc c'est grâce à ça que mon animation sur les pièces peut être faite je peux rajouter autant d'animation que je veux dans le jeu il ya le gestionnaire des graphiques parce qu'il ya aussi les ex gfx les gfx qu'on appelle des graphiques externes qui vont être ajoutés mais qui font pas partie du coeur du jeu il ya aussi l'option gfx bypass donc ça ça permet de choisir les différents ex gfx qu'on veut utiliser et les associer à notre nouveau taille 7 par exemple si je fais le bypass ici je vais pouvoir régler un nouveau taille 7 sur quelque chose qui a rien à voir voilà ce que vous verrez c'est que ça va complètement faussé mon mon arrière plan parce que c'est plus la même image qui va se produire donc pour l'instant je vais le remettre comme il était et je vais décocher cette option ça c'est plus d'utilisation un niveau moyen une fois qu'on a découvert les bases ensuite on a le gestionnaire de portes donc ça peut être comment on fait une sortie d'écran se trouver le niveau est divisé en écran et on peut dire que à telle sortie à tel écran va avoir une sortie qui va aller vers un niveau en particulier on peut aussi faire ça avec l'entrée principale mais maintenant il ya une option pour déplacer le sprite qui est plus pratique et on a aussi un gestionnaire pour les entrées secondaires dans un niveau ok donc après il ya d'autres utilisations un peu plus avancé que j'ai pas détaillé ici ce que j'ai aussi vous expliquer c'est l'éditeur de overworld c'est la carte sur laquelle va se déplacer mario donc là vous voyez par rapport à ce que c'est à l'origine je vais quand même beaucoup modifié puisque c'était plus pratique d'avoir plein de niveaux test où je peux faire rentrer mon mario et là si je clique mettons sur cette tuile je peux aller accéder dedans avec ses propriétés et ça me dit dans quel niveau ça doit faire rentrer tout simplement donc je vais m'en tenir là pour l'instant et je vais vous montrer à quoi ça ressemble en jeu on va dire donc je vais aller dans mes fichiers et je vais aller dans mon jeu qui s'appelle test et ça fait comme ça là je passe l'intro c'est pareil il ya plus rien d'autre à dire sur le jeu retourner là dessus vite fait donc là ce que vous voyez c'est vraiment des modif de base après je peux vous montrer justement d'autres productions que j'ai fait qui ont des modifications un peu plus avancé donc mettons si je vais dans mon système et que je prends un niveau que j'avais fait pour un concours par exemple j'avais fait un c'est celle dc c'est à dire chocolate level design ben je vais aller prendre mon entrée je m'étais trompé de truc à un moment mais si je vais dans ce truc là je vais ouvrir ça et je vais aller prendre le niveau que j'ai modifié donc là vous voyez j'ai déjà modifié des ennemis mais c'est pas ça dont je parle je vais le rouvrir apparemment voilà donc là je suis là dessus et vous voyez que j'ai modifié toutes mes tailles d'overworld vous voyez que j'ai un niveau c'est celui qui a participé au concours qui est au niveau 4 voilà c'est ça donc j'ouvre à mon niveau 4 et vous voyez qu'ici ben dans ce dans cet exemple là j'ai rajouté des graphiques ici c'est des sprites qui ont resté insérés avec un autre logiciel donc c'est des nouveaux monstres voilà je vais vous montrer ça en action vraiment rapidement donc c'était ici et c'était là pareil j'ai aussi rajouté des musiques dans ce jeu je suis très actif sur la communauté des musiques je ne sais pas si on peut en faire un départ je ne sais pas si on peut en faire un départ je ne sais pas si on peut en faire un départ voilà ce petit monstres là il était pas un petit celui là n'en a eu c'est peut-être le que j'ai rajouté en plus et donc pour revenir sur ce Lunar Magic il faut savoir que c'est un logiciel qui est maintenu ça fait depuis une bonne vingtaine d'années qu'il existe presque 20 je crois qu'il est sorti en 2004 et là vous voyez on est sur la version 3.20 et c'est toujours téléchargeable sur le site de Fuseria voilà donc vous avez SMV Central vous avez Lunar Magic et si ça vous intéresse de vous mettre sur ce hobby ça peut vous faire passer le temps je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt